On a accompagné des groupes de 6 étudiants de première année dans la chambre des erreurs avec des éléments très en lien avec les unités d'enseignement sur l'hygiène mais aussi sur la gestion des risques puisque c'était également dans cette thématique. Donc les étudiants avaient 5 minutes pour repérer à l'aide d'une grille les zones où il y avait des erreurs. Ensuite on les a accompagnés dans une salle où on faisait le débriefing à l'aide d'un outil, un Prezi qui repassait justement toutes ces zones et qui identifiait s'il y avait ou pas des erreurs dans ces différentes zones. Donc les étudiants, à chaque fois j'allais sur une zone, m'expliquaient ce qu'ils avaient vu, ce qui pensait être une erreur ou pas. Donc j'ai repéré qu'ils n'avaient pas toujours repéré les erreurs, voire même ils étaient à côté de certains éléments. Et après je leur présentais finalement ce qui était erreur ou pas. Donc là il y a eu des moments où les étudiants se sont rendus compte de choses qu'ils avaient vu dans les services ou sur lesquelles ils n'avaient pas réfléchi forcément. Donc c'est intéressant je trouve parce que ça leur permet de réfléchir à des choses sur lesquelles nous on n'avait pas peut-être suffisamment appuyé lors de l'apprentissage. Et puis donc on a fait ça sur tous les items, ça permet en plus d'un groupe de six, ça permet quand même d'avoir une bonne dynamique avec les étudiants qui donnent vraiment leur avis, qui échangent entre eux. Après c'est vrai que peut-être qu'ils manquaient un peu, c'était un petit temps pour eux juste avant ce débriefing pour qu'ils puissent peut-être échanger entre eux ou aller rechercher des éléments sur lesquels ils avaient déjà des questions finalement où ils ne savaient pas si c'était une erreur ou pas. Et peut-être une recherche documentaire leur aurait permis de trouver avant que je leur donne finalement. L'objectif étant qu'ils recherchent des erreurs et qu'ils puissent mobiliser leurs connaissances acquises du semestre 1 et 2. Objectif partiellement atteint, puisqu'ils n'ont pas toujours réussi à mobiliser ce qu'ils connaissaient, ce qu'on leur avait apporté. Après c'est de se questionner finalement nous sur comment on a apporté les éléments. Et justement ça permet là à ce moment-là qu'ils puissent se rendre compte au moins qu'il y a des choses à revoir entre autres. Là c'était le cas des isolements, des manques de maîtrise sur les différents types d'isolement.